Bon, allons-y. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire en défense intelligente, souvenir pour réparer et contrer les cyberattaques. Je suis Catherine Antonissen, la vice-présidente relations extérieures à Canary et mon coprésenteur aujourd'hui est Axel Schultz. Il est à la liste de sécurité de Cansoc. Suivante. Avant que nous commencions, vous aurez besoin de comprendre que notre webinaire sera enregistré et archivé, y compris tout le matériel audio. Et si vous avez une question à poser, s'il vous plaît, posez vos questions via le question et répondre bouton. Bon, allons-y. Nous faisons face à une menace formidable et nous partageons une réalité collective. Dispositives connectées et susceptibles d'être piratées. Et cette connectivité fait en sorte que la chaîne solide que son meillon le plus faible. Donc, c'est très, très important qu'on comprenne que la cybersécurité n'est pas qu'un problème technologique, c'est vraiment une priorité de l'organisation. Et une approche nationale en cybersécurité n'est pas réalisable qui, sur le secteur entier, s'harmonise et coordonne ses efforts. Nous avons plus de 200 organisations dans le secteur de la recherche et de l'éducation qui sont connectées au RNRE et qui sont aussi connectées l'un à l'autre et aux organisations autour du monde. Suivant, s'il vous plaît. Et puis, notre vision est simple et claire. Un Canada plus sûr. Suivant, s'il vous plaît. Et notre programme initiative en cybersécurité, ou PIC, est un programme axé sur la collaboration entre les gens et les institutions dans le milieu de la recherche et de l'éducation. La fondation pour tout ce que l'on fait et qu'on supporte la communauté, par la communauté, pour la communauté. C'est absolument la fondation pour tout ce qu'on fait dans la cybersécurité. La suivante. Et un petit précis du PIC, c'est un programme de Canaries et l'histoire et le gouvernement du Canada financent Canaries pour qu'ils l'investissent dans les initiatives prioritaires qui renforceront le secteur de la recherche et de l'éducation dans son ensemble. Et l'exécution des initiatives subventionnées dans les organisations admissibles a été confiée aux partenaires provinciaux et territoriaux de RNRB. Donc, pour nos collègues au Québec, c'est le risque et le partenaire le plus important. La suivante, s'il vous plaît. Et pour nous, c'est clair. Nous croyons que la coordination nationale engendre les plus grands imparts locaux. Donc, on peut profiter de la nature collaborative du secteur et on peut bâtir sur les initiatives intérieures qui existent maintenant. Et aussi, on peut atténuer les risques à chaque palier et amener la communauté à progresser étape par étape. La suivante, s'il vous plaît. Et ce sont nos collaborateurs et partenaires. J'ai dit que le programme est conçu par la communauté, pour la communauté et ce sont nos partenaires dans la collaboration du PIC. C'est une grosse collection des institutions et des organisations, mais c'est absolument le fondé pour le programme. La suivante, s'il vous plaît. Et pour les organisations admissibles, les avantages sont nombreux. On peut consolider l'infrastructure existant en cybersécurité, mesurer l'impact des initiatives sur l'organisation, collaborer avec une communauté nationale d'experts en sécurité du milieu de recherche et de l'éducation, réhausser les compétences et l'expertise en sécurité de l'équipe de chaque institution et sécuriser davantage l'organisation. Et tout ça, cela ne vous coûte un sou, pas un sou, mais pour vous et vos organisations, c'est participer et votre façon d'investir. Suivante, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, Canary a financé les trois premières initiatives, le PARF DNS de CIRA, le fil de menace de Cansoc, dont on va vous parler aujourd'hui, et le troisième, c'est le système de détection d'intrusion. Et quand on combine les trois initiatives, elle renforce la cybersécurité localement, localement, ce qui sécurisa l'ensemble du secteur. La suivante, s'il vous plaît. Et cette diapositive indique comment les initiatives s'est complémentant l'une à l'autre. Le PARF DNS, le fil de menace, et le système de détection d'intrusion. Et maintenant, je voudrais inviter Axel Schultz à se joindre à nous pour nous expliquer le fil de menace de Cansoc. Bienvenue, Axel. Merci, Catherine. Donc, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, mon nom, c'est Axel. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de Cansoc et du service de flux de menace. Donc, un peu sur Cansoc, un des objectifs de Cansoc, c'est d'aider les institutions postsecondaires à mieux se protéger des menaces de cybersécurité. On n'est pas ici pour remplacer personne. Vraiment, on veut plutôt augmenter et assister les institutions postsecondaires. Et donc, on est un fragment du tissu, comme vous voyez, dans le cas State, il y a beaucoup d'institutions qui essayent d'aider le secteur de recherche d'éducation à mieux se protéger. Donc, on travaille souvent avec Cuccio, le Centre de cybersécurité canadien, REN-ISAC, les partenaires de RN-ARE et CIRA, et évidemment aussi avec Canary, pour vous emmener toutes sortes de bons programmes. Et donc, notre mandat ou notre vision, c'est vraiment une bonne manière de penser ce qu'on essaie d'accomplir. C'est vraiment de s'allier pour faire mieux que chacun séparément. Donc, on veut vraiment travailler avec tout le monde pour mieux nous aider à tout nous protéger. Le suivant, s'il vous plaît. Donc, c'est quoi Cansoc? Donc, dans le cadre de NIST, il y a cinq grandes catégories qu'on entend souvent parler de. Et ça, c'est identifier, protéger, détecter, répondre et récupérer. Puis, Cansoc veut vraiment travailler plus essentiellement dans tous ces domaines jusqu'à un certain point, mais on se spécialise vraiment dans le niveau de détection et réponse. Vous allez voir aujourd'hui qu'avec les flux de menaces, ils font plus rapport avec l'identification et la protection que la détection et la réponse, mais tous ces outils, ils essayent tous de s'attaquer à tous ces domaines jusqu'à un certain point. Donc, le suivant. Donc, au niveau des flux de menaces, un des avantages qu'on essaye de démontrer, c'est qu'on entend souvent parler comment est-ce que les flux de menaces vont nous aider, comment est-ce qu'on peut les utiliser. Donc, il y a certaines institutions qui sont vraiment grosses et qui ont plein de ressources de cybersécurité. Il y en a d'autres qui ont moins de ressources de cybersécurité. Et donc, pour les plus petites institutions qui n'ont pas nécessairement beaucoup de temps pour aller faire de la recherche sur les sources de compromis, des indicateurs de compromis, ces institutions-là peuvent vraiment bénéficier des flux de menaces juste par essentiellement faire la configuration avec un administrateur de pare-feu et faire l'intégration des flux sur leur pare-feu. Et ensuite, c'est fini. Tandis que les institutions qui ont plus de ressources en cybersécurité, pour eux, ils peuvent aussi s'épargner du temps pour leurs analystes parce qu'au lieu de dépenser beaucoup de temps à faire la recherche d'indicateurs de compromis sur l'Internet, CanSoc fait ce travail-là. Et donc, vous pouvez passer plus de temps à faire la détection et la réponse et rechercher dans votre propre environnement si vous avez vu des menaces ou des attaques dans le passé. Donc, c'est vraiment ça un peu un des grands avantages. C'est même pour les petites institutions et les grandes institutions, il y a vraiment des avantages pour les deux. Donc, le prochain, s'il vous plaît. Donc, c'est quoi les fils de menaces ou les flux de menaces? Essentiellement, ce qu'on fait avec le flux de menaces, c'est qu'on ingeste plusieurs différentes sources d'informations. Donc, on a des sources d'informations qui viennent du Centre canadien de cybersécurité. On a des sources d'informations d'indicateurs de compromis qui viennent des partenaires qu'on a dans l'industrie. On a aussi des sources qu'on ramasse de sources OSINT, donc des sources ouvertes. Et finalement, on a aussi beaucoup d'informations d'indicateurs de compromis qui viennent d'institutions postsecondaires. Et là, c'est un des grands bénéfices du système, de la manière qu'on a créé ça, c'est que si, par exemple, il y a une attaque qui se passe à l'Université de Toronto, ou McGill, ou Wicam, ou quelque chose comme ça, une fois que ça a été rapporté, que c'est rajouté dans les flux de menaces, ça peut protéger tout le monde. Parce qu'une fois que c'est dans les flux de menaces, c'est rassemblé et ça peut être ingesté par tout le monde qui a une intégration à ces flux-là. Et donc, le graphique que vous voyez ici un peu, c'est juste comme à vraiment haut niveau, la manière que les flux de menaces fonctionnent. Donc, à la gauche, on a des sources d'informations qu'on ingeste. Dans le centre, vous avez le système qui est créé essentiellement à travers MIST et MindMelt, qui est des outils qu'on utilise pour créer les fils de menaces. Et à la droite, vous avez les différentes manières que vous pouvez vous intégrer et utiliser ces fils de menaces. Donc, la plus facile, c'est vraiment juste soit utiliser l'option à travers le pare-feu de CIRA DNS ou même mieux, si vous voulez avoir un peu de protection additionnelle, vous pouvez faire une intégration avec votre pare-feu de votre institution. Puis là, après ça, vous pouvez, au niveau un peu plus compliqué, ça serait une ingestion dans un SIM ou dans un système IDS pour faire un peu plus de recherches puis voir si vous avez d'activités puis aller faire un peu plus de détection puis voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais vraiment, un grand bénéfice simple, c'est juste ingester ça dans votre pare-feu puis mieux vous protéger de toutes les menaces qui se passent dans le secteur canadien. Donc, le suivant, s'il vous plaît. Donc, pourquoi les flux de menaces ou les fils de menaces du CanSoc? Donc, un des grands avantages, c'est qu'à cause que CanSoc, comme analyste comme moi, je passe beaucoup de mon temps à faire les recherches au CID. Donc, quand je retrouve des indicateurs de compromis, je rajoute ça au fil de menaces. Et donc, les analystes aux institutions à travers le Canada peuvent passer moins de leur propre temps à faire ces recherches-là au CIN. Donc, au lieu d'avoir toutes les institutions à faire ça en isolation, CanSoc fait un peu de travail en avant et tout le monde peut bénéficier de tout ce niveau de recherche qui se passe. Donc, moins de temps à trier les informations de menaces. Essentiellement, c'est la première raison. Une des deuxièmes grosses raisons, c'est vraiment que CanSoc regroupe plusieurs différentes sources d'informations de déjà. Donc, comme institution, au lieu d'aller essayer de se trouver des différents flux de menaces que vous pouvez utiliser et de payer pour différentes sources du secteur privé, vous êtes capable d'accéder à beaucoup de ces informations-là directement à travers CanSoc. Donc, comme j'ai mentionné sur la diapositive avant, il y avait certaines sources du gouvernement, aussi des sources privées. Donc, vous avez accès à tout ça dans une source homogène. Et le troisième point, comme j'ai dit, les analystes de CanSoc, on ramasse toutes sortes d'informations au SYNC et on met ça dans le fil de menaces. Et c'est toujours mis à jour. Donc, à toutes les journées, on va dire s'il y a un incident comme ce qui s'est passé avec Microsoft il y a quelques mois passés, durant toute la semaine, où est-ce qu'il y avait des nouveaux indicateurs qui étaient en train de les découverts à tous les jours. On était continuellement en train de rajouter tous ces indicateurs-là au service de le menace. Donc, tout le monde qui était déjà inscrit ou qui avait accès n'avait pas à aller faire les recherches de tous les indicateurs qui existaient sur Internet et ils pouvaient plus passer leur temps à voir si ces indicateurs-là existaient dans leur réseau. Et la dernière grande raison pourquoi le fil de menaces, c'est que la manière que ça a été créé, toutes les institutions peuvent rajouter des informations de compromis qu'ils voient dans leur propre réseau, soit de manière automatique ou manuelle. et ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est disponible dans les partenaires du secteur privé, par exemple. Ils n'ont pas accès au même niveau d'information que vous avez dans votre réseau ou que les autres institutions ont. Donc, en partageant entre CanSoc et toutes les institutions, vous avez vraiment accès à un niveau d'intelligence, de menaces sur l'Internet de vraiment haute qualité qu'on sait qui affectent le secteur. et qui sont pertinentes à tout le monde au secteur de l'éducation et de recherche au Canada. Le suivant, c'est là. Donc, la plateforme de les fils de menaces, comme j'ai mentionné avant, il y a deux outils principaux qui sont utilisés. Donc, on utilise MISP, puis ça, essentiellement, c'est une plateforme pour les informations de menaces. C'est essentiellement une base de données où est-ce que, lorsqu'on retrouve des nouveaux indicateurs de compromis, on les rajoute dans la plateforme. Donc, ça contient toutes sortes d'informations contextuelles, comme soit peut-être juste les indicateurs, mais aussi d'où viennent les indicateurs ou qu'est-ce que l'indicateur a fait. Des fois aussi, il y a des informations sur la recherche de l'indicateur, où est-ce qu'on les voit sur l'Internet, c'est quoi les informations au CINF qu'on a pu retrouver sur ces indicateurs-là. Ça, c'est la première partie de les fils de menaces. C'est cette base de données de MISP qu'on utilise. Donc, une des raisons qu'on a choisi MISP, c'est que c'est une solution ouverte et reconnue par la communauté. C'est un projet qui a eu beaucoup d'évolution et beaucoup d'organismes qui l'utilisent présentement. Il y a eu beaucoup de différents organismes qui ont commencé à utiliser ça et c'est un projet actif essentiellement. Le deuxième outil qu'on utilise, c'est pour créer les fils de menaces qui peuvent être ingestés par les différents parfums et les outils de sécurité. Ça, c'est MindMelt. Essentiellement, MindMelt, c'est une solution ouverte qui a été qui vient de Palo Alto. On est en train de faire le processus de remplacer MindMelt. Mais essentiellement, c'est la deuxième outil, c'est ce qui est utilisé pour créer les fils de menaces. trois prochains diapos. C'est-à-dire ? Merci. Donc, comment est-ce qu'on utilise l'information ? Il y avait une couple de diapos avant où est-ce que j'ai parlé des sources d'informations qui rentrent et ensuite qui se rentrent dans les faits de menaces et ensuite vous pouvez les ingester dans votre parcours. Donc, dans la section du centre des fils de menaces, il y a une couple de choses qui se passent. Donc, comme j'ai dit, on a l'ingestion des informations d'indicateurs de compromis et avec ces informations qu'on ingeste, on a une couple de processus qu'on fait. Donc, la première, c'est vraiment une curation négative de ces informations-là. Puis, par curation négative, ce que je veux dire, c'est qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas aucune donnée comme si quelqu'un met par exemple pendant qu'ils font une investigation d'un incident qui s'est passé à leur institution et qu'ils voient des indicateurs comme des IP, bien, peut-être ces IP-là, c'est d'un service qui est un service partagé. Peut-être que c'est un IP de Azure ou un IP de Google Cloud Platform ou quelque chose comme ça. Donc, on ne veut pas bloquer ces IP-là parce qu'ils sont, même s'ils sont des fois utilisés pour des raisons d'attaque, souvent, c'est des IP qui sont légitimes. Et donc, la curation négative qu'on fait, c'est essentiellement, c'est regarder à ces indicateurs qui viennent pour s'assurer qu'ils ne sont pas des indicateurs qui sont reliés à des sites principaux que tout le monde utilise. Donc, ils sont reliés à quelque chose comme, tu sais, c'est un IP de McGill ou un IP de Google ou Microsoft. On ne veut pas bloquer ça. On veut plutôt bloquer les URL ou les domaines qu'on sait qui sont négatifs. donc, cette curation négative qui se passe c'est s'assurer essentiellement si ces indicateurs qu'on ingeste sont vraiment de juste quelque chose qu'on peut bloquer sans problème ou si ça serait quelque chose qui créerait un problème si on bloque. Donc, si on ingeste et on voit qu'ils sont dans une de nos listes négatives essentiellement on va désactivité le blocage pour cet indicateur-là. Et après ça, on a un deuxième niveau de curation qu'on fait et ça, c'est la curation positive automatique. Donc, lorsqu'on reçoit encore des informations de différentes sources, on a certaines sources où est-ce qu'on a un niveau de confidence très élevé que les informations qui viennent de ces sources-là c'est vraiment qui ont été vérifiés et que ces indicateurs-là sont vraiment négatifs ou pas négatifs mais sont des sources d'attaquants ou du monde qui posent des menaces au secteur. Et donc, on veut s'assurer qu'on peut les bloquer aussi vite que possible. Donc, ces indicateurs-là sont qui viennent de sources qu'on a qu'on a déjà vérifiés qu'on a vraiment un haut niveau de confidence sont toujours sujets à la curation négative pour s'assurer qu'il n'y a pas d'indicateurs qui ne devraient pas être bloqués mais essentiellement, ils sont rajoutés au fil de menace de manière automatique. Donc, on n'a pas besoin d'un analyste comme moi qui les vérifie pour s'assurer qu'on ne va pas bloquer quelque chose qui ne devrait pas être bloqué. Et la troisième manière, c'est vraiment c'est un processus manuel. C'est essentiellement si on fait de la recherche et qu'un nous laisse savoir qu'ils ont vu quelque chose de négatif dans leur propre réseau, on peut les rajouter de manière manuelle au fil de menace. Donc, une fois que ces trois processus-là prennent place, les indicateurs de compromis qu'on voit se rend essentiellement à la fin dans un des flux de menace dépendant de si c'est un IP ou un domaine ou un URL qui correspond à cet indicateur-là. Et là, ensuite, ils peuvent être ingestés par une des sources d'application ou peuvent être ingestés par votre parfum ou quelque chose comme ça. Donc, le suivant, s'il vous plaît. Donc, on a plusieurs, on a essentiellement une couple de documents d'intégration pour les flux de menaces qui existent présentement. On est dans le processus de créer d'autres au fur et à mesure qu'on se rend avec la communauté, qu'on voit d'autres cas où est-ce qu'on a besoin de les gestes dans d'autres parfums, mais essentiellement, on a déjà trois documents d'intégration pour Palo Alto, Cisco Firepower et Fortinet. Donc, la configuration pour l'intégration des fils de menaces, c'est assez simple. Typiquement, ça prend à peu près une, trois heures max pour un administrateur de par feu pour faire la configuration. On a plusieurs institutions qui utilisent déjà les fils de menaces. Puis, une fois que l'intégration s'est faite, on n'a pas vraiment grand-chose à s'occuper au lieu autre que de si vous voyez des indicateurs qui ont besoin de débloquer. C'est le genre de choses que vous apporterez à CanSoc pour nous laisser savoir. Donc, grands avantages ici, c'est qu'on a vu certaines institutions qui ont eu des réductions de trafic jusqu'à 30 % de connexions qui sont malicieuses en type. Donc, oui, c'est pas mal ça pour les intégrations pour le prochain, s'il vous plaît. Pour le soutien, donc, CanSoc fait collaboration avec les analystes du RN-RE, donc au Québec, ça, c'est principalement risque, mais aussi avec les autres comme Orion et BCnet à travers le Canada. Donc, le premier, la manière qu'on fait, le moyen principal de soutien qu'on utilise, c'est les canals Slack. Donc, on a un Slack pour le CanSoc et une fois que vous avez accès, vous allez avoir accès essentiellement à une couple de canals différents, mais les quatre canals principales, c'est essentiellement pour le soutien, ça serait votre institution trait d'union CanSoc. Donc, ce canal-là, c'est pour tous les personnels de votre institution qui ont besoin d'accès et ça sert au soutien et au signalement de problèmes. Donc, si vous avez un indicateur que vous pensez qui ne devrait pas être dans les fils de menaces, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez nous laisser savoir. C'est aussi un endroit où vous pouvez nous laisser savoir si vous voyez quelque chose qui se passe dans votre réseau que vous voulez nous laisser savoir que vous avez des indicateurs de compromis que vous voudriez faire rajouter au fil de menaces. On a aussi un canal qui s'appelle Threat Feed et celui-ci, c'est le canal pour les fils de menaces. Ce deuxième canal, on l'utilise pour les mises à jour ou les annonces reliées au service. Le troisième canal qu'on a, c'est Threat Intel et donc celui-ci, c'est pour les sources d'informations qui sont reliées aux indicateurs ou des sources d'informations des risques qui se passent en sécurité dans le secteur de l'information. donc pour avoir accès au canal de Threat Intel, il faut d'abord avoir accepté au questionnaire du TLP pour, et essentiellement, c'est juste pour, parce qu'il y a des informations sensitives dans ce canal-là. C'est juste pour s'assurer que ils ne seront pas partagés de manière, ils seront seulement partagés de manière qui suit au protocole de Traffic Light. Et là, finalement, on a le dernier canal qui est le canal de documentation. Celui-ci aussi, c'est pour tous les personnels. C'est celui-ci où est-ce qu'on a nos documents d'intégration pour les différents part-feux. On a ici un document d'intégration pour un CIM spécifique et juste documents d'information qui sont reliés au fil de menace. Prochain, s'il vous plaît. Donc, un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'intégration et les étapes pour avoir accès au fil de menace. Donc, je pense que Catherine va en parler un peu de ça aussi, mais du niveau du point de vue de Cansock, essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez fait l'entente de confidentialité avec Canary, soit votre, dans le cas du Québec, ça serait risque ou dans d'autres, certains cas, des fois, ça va être avec Cansock qu'il va y avoir une organisation pour une réservation pour un rendez-vous pour parler de les étapes. et essentiellement, après ce rendez-vous-là ou des fois, auparavant, on va faire créer les comptes de MISC et de MindMail et aussi vous donner accès à Slack. Et ensuite, c'est, bien, c'est au niveau de ce rendez-vous-là, on va avoir la formation technique qui vous explique un peu plus en détail comment les fils de menace fonctionnent, comment, dépendant du pare-feu que vous utilisez, comment vous pouvez les intégrer. Et ensuite, la dernière étape, c'est vraiment de faire l'intégration du pare-feu pour votre institution pour vous protéger avec les fils de menace. Et le suivant. Et donc, si vous avez, par exemple, si vous voyez de quoi que vous voulez rapporter à Cansock pour nous laisser savoir que vous avez un compromis dans votre environnement ou que vous voyez certains indicateurs de compromis, vous pouvez toujours nous laisser savoir à l'adresse courriel report à Cansock.ca, essentiellement, on ne fait rien avec cette information-là autre que ce que vous nous disiez que vous voulez qu'on fasse avec. Si vous nous disiez qu'on peut laisser savoir à la communauté que votre institution ou de manière anonyme qu'une institution a vu une menace ou une attaque de cybersécurité, on peut on peut partager cette information-là avec la communauté. Mais autrement, on peut juste aussi la rajouter au fil de menace ou on peut utiliser cette information-là pour faire d'autres recherches additionnelles pour vous supporter dans votre investigation et dans votre incident de cybersécurité. Donc, de plus, avec ça aussi, deux autres choses que Cansock fait, c'est essentiellement, vous avez peut-être déjà vu, c'est lorsqu'il y a des menaces dans le secteur qu'on voit qui affectent peut-être certaines institutions, on va peut-être envoyer des alertes directement. Donc, les alertes, ce serait un courriel ou un message Slack ou quelque chose comme ça, une communication qui est spécifique à votre institution sur des indicateurs de compromis ou une attaque qui se passe dans le secteur. Tandis qu'un avis, c'est vraiment quelque chose qu'on laisserait savoir à la communauté au complet sur des risques ou des menaces qui se passent dans le secteur de l'éducation qu'on croit qui sont très pertinents au secteur. Et avec ça, je pense que c'est tout pour mes slides. Donc, je vais repasser à Catherine. Merci beaucoup. Merci, Axel. Nous avons une question. Je ne sais pas si vous avez déjà l'idée, mais la question est, bonjour, le risque est-il une mesure d'intégrer le fil de menace qu'un sort dans son service de pare-feu en impartition? Est-ce qu'un client doit intégrer au niveau de leur BDOM? Est-ce que c'est possible pour vous de répondre, Axel ou Martin? Oui, ici Martin. Donc, dans le fond pour le risque, je sais que Jean-François Lemieux du risque est participé pour aujourd'hui à la présentation. Je ne sais pas s'il pourrait émettre un commentaire parce que nous, ça ne dépend pas directement de CanSoc et de son service le fil de menace. Donc, il faudrait qu'eux valident, mais moi, je ne peux pas faire d'affirmation au nom du risque. Et merci beaucoup, Martin. Est-ce qu'il y a des autres questions? Oui, une autre question. Ah! et Jean-François, oui, vocale, s'il vous plaît, Jean-François? Oh, excusez-moi, ce n'est pas possible de vous donner la parole, mais vous pouvez répondre par texte. et merci beaucoup. Et pour nos collègues, est-ce qu'il y a des autres questions? un, deux, trois, je pense que non, mais Jean-François va répondre aux questions pour le risque. donc, merci. La réponse pour les membres de risque qui ont le service de pare-feu hébergé, les files des menaces seront mises en disponibilité comme entité dynamique. Il vous suffra à les intégrer dans vos règles. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Axel et Martin et tous nos collègues aujourd'hui. Je vous en prie un bon après-midi et merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada